Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, moi écoutez, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de deux nouvelles choses concernant Marvel Spider-Man 2 et un, par rapport à Marvel Spider-Man, premier du nom, vous allez comprendre pourquoi. Alors juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est la description de la vidéo, on sera ravi de vous accueillir. Alors vous le savez, comme moi, j'attends énormément Marvel Spider-Man 2, il y a cette folle rumeur d'un PlayStation Showcase fin du mois, Bah écoutez, on espère en savoir plus et justement, ce qui vient d'être publié aujourd'hui laisse sous-entendre que, effectivement, la campagne marketing du jeu va littéralement commencer. Puisque deux choses ont été annoncées aujourd'hui, la première, on va commencer par ce qui, moi, me semble la plus intéressante, c'est qu'une préquelle à Marvel Spider-Man 2 a été annoncée à l'occasion du Free Comic Book Day, un événement aux Etats-Unis permettant de faire découvrir cet art, donc du coup, le comics au grand public, et du coup, un comics gratuit sera publié. Il fera donc le pont entre les événements survenus à la fin de Marvel Spider-Man Miles Morales et le premier épisode. Le second épisode, qui est donc attendu pour cet automne sur PS5, donc c'est finalement l'occasion de découvrir ce que sont devenus Peter, Miles, MJ depuis tout ce temps, alors qu'ils feront face à un grand méchant au pouvoir surnaturel apprécié des fans The Hood. Je vous mets une image pour un petit peu vous dire à quoi ça ressemble. Donc, la question, c'est comment s'en sort Peter depuis qu'il y a deux Spider-Man, Miles à l'école, où en est la carrière de journaliste de MJ, où en est la carrière de Peter, puisque, si je vous le rappelle, à la fin de Marvel Spider-Man Miles Morales, Peter cherche du coup un nouvel emploi, puisque, si vous n'avez pas fait le premier du nom, spoiler alert, même si je pense que vous avez eu le temps de le faire, vous avez eu le temps de regarder mon Let's Play sur la chaîne, du coup, vu que le méchant, c'est Octopus, et bien, la boîte, finalement, Octopus, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, Octopus Industries, du coup, ferme. Donc, il y avait deux possibilités. On sait que dans Marvel, Miles Morales, Peter part avec MJ pour être son photographe, et, justement, quand ils reviennent et qu'on a tous ces dialogues en vidéo, Peter se pose des questions, pourquoi pas le voir enseigner à l'école. Alors, ça peut faire, peut-être, la transition jusqu'au jeu, de savoir, finalement, qu'est-ce qu'il en est, comment évoluent, finalement, les personnages, puisque je ne sais pas encore trop le temps entre la fin de Miles Morales jusqu'à le deuxième opus, il se sera passé. Justement, peut-être que ce dialogue-là, on aura peut-être cette réponse dans ce préquel-là. Je vous mets, du coup, l'image de couverture qui, moi, me hype de fou. Du coup, celui-ci sort aux alentours du 6 mai pour les Etats-Unis, dans les magasins américains participants, mais non, pas de panique pour nous. On pourra le découvrir, du coup, en version digitale, à une date pas encore dévoilée, mais, pour le moment, aucune traduction française n'a été annoncée pour ce préquel. Et, justement, je rebondis là-dessus, puisque, lors du premier jeu, il y avait aussi un préquel qui s'appelait Hostile Takeover. Je l'ai là. Donc, pareil, il est full anglais. Je l'ai lu complètement. Je me suis aidé un peu de trad, parce qu'il y a certains mots qui étaient assez compliqués à lire. Je vous invite formellement à lire ce livre si vous êtes bilingue ou si vous comprenez l'anglais plus que vous ne le parlez, puisque vous apprenez vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça serait peut-être intéressant que j'essaye de vous faire un récapitulatif un jour, peut-être, si j'en ai le temps. Et je pense que ça serait très intéressant, parce qu'on apprend vraiment l'évolution de Peter à travers les 8 années, puisque, si vous ne le savez pas, quand vous commencez Marvel's Spider-Man, Peter a 8 ans d'expérience. Donc, c'est un très, très bon livre. Je vous le reconseille énormément. Et donc, deuxième information, vous aurez la possibilité maintenant, pour une somme de 49,99€, de pouvoir acheter Marvel's Spider-Man Remastered, puisque, si vous ne le savez pas, pour avoir la version PS5 de Marvel's Spider-Man, il fallait absolument avoir Marvel's Miles Morales dans sa version Deluxe. Eh bien, c'est officiel. Maintenant, à partir du mois de mai, vous pourrez donc, à partir du 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez donc avoir ce jeu-là en stand-alone. Et je vous le conseille, puisqu'il y a quand même une petite différence, même si elle n'est pas marquante, mais ça va être surtout, déjà, dans la tête de Peter, puisque vous savez, elle n'est pas la même, et aussi sur plein de petits points finaise. Vous pouvez jouer en 60 images par seconde avec Ray Tracing. Donc, pour les yeux, c'est un délice. Donc, voilà, un petit peu pour toutes les informations. Et je sens que la température est en train d'augmenter de jour en jour, de mois en mois. Et, en tout cas, voilà, toutes ces rumeurs, toutes ces petites choses lâchées aujourd'hui, laissent donc, effectivement, sous-entendre qu'on aura possiblement un nouveau PlayStation Showcase fin du mois. Les rumeurs veulent vers le 25. Et, justement, croyez-moi, à cette occasion, j'ai une grosse émission en préparation. Bon, je commence à un petit peu préparer celle-ci. J'aurai peut-être quelques invités. Bref, je vous en dirai plus en temps voulu. Mais, croyez-moi, il faudra être au rendez-vous, puisque j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. On se fera peut-être un pré-show avant, pour un petit peu parler de tout ce qu'on pourra potentiellement voir. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, Tipeee Roman, Wolverine, bref. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit message dans les commentaires. On se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Si vous voyez cette vidéo le 3 mai, ce soir, du coup, je suis en live à 21h. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur YouTube. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.